... C'est la première, 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 c'est la première ! C'est la première, c'est la première, c'est la première ! Non, je peux leur donner une minute, je vous donne une minute ? C'est ça ? Je vous donne une minute et pas plus. Vous pouvez dire notre minute ? Alors, ça va. Ça va ? Non, c'est pas vrai. Je vous donne une minute. C'est avec une conviction acharnée que nous, gilets jaunes, intermittentes, intermittents, chômeuses, chômeurs, précaires, tenions à être présentes et présents ce soir, et que nous avons ainsi tout fait pour parvenir jusqu'à vous. En effet, dans ces temps incertains, il devient de plus en plus difficile de vivre décemment de son âme ou de son savoir-faire, et de bénéficier du chômage quand nous n'avons pas d'emploi. Il y a quelques mois, notre gouvernement nous a annoncé sa volonté de faire encore 4 milliards d'euros d'économie sur le dos des chômeurs. Nous payons dès lors un avenir encore plus incertain et miséreux. C'est pour ces raisons que nous désirions viscéralement participer à cette cérémonie, pour, nous aussi, décerner deux prix spéciaux, deux Molières. Un digne Molière d'honneur aux oubliés de nos cérémonies officielles, et un bien triste Molière de déshonneur. D'abord, notre Molière d'honneur. Nous voudrions que celui-ci s'adresse aux très nombreuses et nombreux techniciennes, techniciens et artistes qui ne parviennent pas à bénéficier du régime de l'intermittence, ou qui le perdront dans quelques mois. Car oui, ici, on le sait tous et toutes, sans vraiment en parler. Notre art repose sur ces multitudes de précaires, ces gens qui font la chasse aux petits mulots, aux cachettes, comme on dit entre nous. Ici, c'est donc bien l'art et les artistes que l'on célèbre en grande pompe. Mais quelle ironie que d'assister à tout ce décorum, ces dorures, ce champagne, pour rentrer chez soi plus tard, dans son 10 mètres carrés, du frigo vide, parce qu'on nous retire tous nos droits. Alors oui, nous parlons de chez les techniciennes, techniciens, artistes dans la galère. Pour les techniciennes, techniciens et artistes dans la galère. Pour les chômeuses et chômeurs attaqués par le gouvernement, les gens qui ont le frigo vide le 15 du mois, celles et ceux qui n'ont même pas de frigo. Celles et ceux qui sont privés d'emploi, parce qu'ils et elles sont noires, trans, gaies, lesbiennes ou handicapées. Ou tout simplement trop femmes, trop elles, trop eux. C'est à elles, à eux, à nous, que revient ce Molière d'honneur. Qu'il nous rende la dignité qu'on voudrait nous ôter. Et maintenant, le Molière d'honneur. Incontestablement et à l'inanimité du jury, il revient en premier lieu à M. Macron et à son gouvernement. M. Franck Lister, ici présent ce soir, vous en êtes le représentant. Nous vous remettons le Molière d'honneur parce que vous participez à cette grande fête. Et en même temps, vous êtes partout dans les budgets de la culture. Nous vous remettons le Molière du déshonneur parce que vous logez au sein de votre gouvernement un M. Castaner. M. Castaner qui, depuis des mois, donne l'ordre à la police de tout mettre en place pour empêcher une partie du peuple français de manifester. Sans ce que nous ne comprenons pas. M. Castaner, aujourd'hui, en France, il devient difficile de manifester. M. Castaner, aujourd'hui, en France, il est difficile de manifester sans avoir le géofédicteur. Il a servi toutes ces images de violence policière. C'est une violence qui terrorise. M. Castaner, aujourd'hui, le Molière du déshonneur, c'est grave, incolérable, atteinte à notre liberté. M. Castaner, aujourd'hui, le 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 M Nous sommes à son affaire, à cette année 2019, nous sommes colifères sur tous les lignes et nous amoulons à les enfants. Mesdames et messieurs les techniciens, techniciens et artistes présents et présentes ce soir, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous ! Nous nous voilà du peuple, par le peuple, pour le peuple ! Applaudissements. 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 Applaudissements.